Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de voir tous les étudiants de la promotion de l'EIRA, pour moi c'est une première. Je vais parler en français sauf si certains ne comprennent pas le français. Ça va ? Bon, alors je parle en français, pour moi c'est un petit peu plus facile. Donc vous avez choisi, Pierre et les organisateurs du séminaire ont choisi une approche de la fourchette à la fourche, puisque vous êtes partis mondialement, puis ensuite sur des expériences pratiques. du consommateur en pensant que c'était un des moteurs des transitions. Et je vais avoir une approche un peu couteau, c'est-à-dire transversale sur cette affaire, et pourquoi et d'où je vous parle. Alors personnellement je suis une scientifique des sciences de l'alimentation, mais j'ai travaillé pendant pas mal d'années à l'INRA, et puis maintenant je préside Agrignum. Mais je suis encore engagée dans la recherche internationale, et je fais partie donc des conseils d'administration de Bioversity et du SIAT, donc qui est l'agronomie tropicale, ce qui donne une vision autre, disons, de l'approche des problèmes. Alors je vais vous dire pourquoi est-ce que très vite on s'est intéressé, à l'époque c'était à l'INRA et avec le CIRAD, aux transitions. Parce qu'au fond tout votre séminaire est autour du thème des transitions. Alors évidemment il y a des modes, dans les vocabulaires quand vous regardez les analyses lexicales, vous avez des mots qui sortent et puis qui dominent pendant un moment, puis qui après s'éteignent. Mais il y a quand même une vraie logique au fait qu'on parle beaucoup de transition. Je ne sais pas si vous avez en tête ce qui s'est passé entre, mettons, 1960 et 2000. C'est-à-dire après ce qu'on a appelé la révolution industrielle et l'arrivée des facteurs de production. La population mondiale a doublé, est passée de 3 milliards à 6 milliards. Vous vous souvenez qu'à l'époque de Malthus on était 800 millions, qu'à la fin, enfin vous voyez à peu près les progressions, c'est-à-dire avant la fin du siècle de Malthus on était à peu près 1 milliard, 3 milliards en 1960, 6 milliards en 2000. Donc on a doublé la population d'humains sur la Terre, ce qui explique qu'on ait une pression sur la planète. Je veux dire l'écologie c'est pas une mode, c'est une nécessité. On a une pression sur la planète qu'on n'a jamais connue évidemment dans l'histoire de l'humanité. Une pression sur la planète et ça continue, puisque comme vous le savez les prévisions sont actuellement plutôt dans la fourchette haute. Lorsqu'on a écrit notre livre avec Gérard Matron, on a tablé sur 9 milliards d'habitants en 2050. Actuellement les démographes vous disent que vraisemblablement on sera un peu au-dessus. sachant que certains pays africains n'ont pas connu le ralentissement que connaissent démographiquement tous les pays quand les femmes, soyons clairs, peuvent avoir accès aux choix et à l'éducation. Donc on est dans une situation où la pression démographique est une donnée fondamentale sur la planète. Donc cette pression démographique elle a évidemment des conséquences fortes sur l'environnement et ça disons que dans les années 60-70 on a commencé, mettons dans l'histoire de l'INRA c'est assez amusant, au début on regardait seulement l'offre, la production agricole, puis après on a regardé l'environnement comme un coproduit de la production agricole, et puis on s'est mis à se rendre compte que ce coproduit était quand même un facteur de production essentiel et un facteur de survie essentiel et on a traité l'environnement comme un sujet propre de recherche. Et au fond cette histoire scientifique, vous la retrouvez dans l'histoire de tous, parce que cette préoccupation environnementale à 7 milliards aujourd'hui, un peu plus de 7 milliards, à 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, 11 milliards, on parle actuellement de 10,7 milliards d'habitants, évidemment la pression sur la planète devient un élément essentiel. Et c'est pour ça que maintenant on n'imagine plus penser l'avenir, notamment l'avenir en matière d'alimentation et d'agriculture, sans réfléchir en même temps au sujet de la transition environnementale ou de la pression environnementale, bon, climat bien sûr, parce que c'est quand même ce qui déterminera beaucoup de choses, mais aussi eau, mais aussi sol, mais aussi biodiversité, enfin tous ces éléments qui sont indispensables à ce qu'on appelle pompeusement la résilience, c'est-à-dire le fait qu'on saura s'adapter aux circonstances de demain qui ne seront pas les circonstances d'aujourd'hui. Donc c'est ce qui fondamentalement, en tous les cas c'est mon interprétation, fondamentalement fait qu'aujourd'hui on est obligé de penser transition, on est obligé de penser à venir sous contraintes différentes et avec une accélération dans l'ordre de grandeur des contraintes. En 2006, c'est ce qui nous avait conduit, donc le CIRAD et l'INRA, à se dire, quand on réfléchit aux questions de recherche de demain, un chercheur, même quand il est très rapide, même quand il dispose de numérique, ses résultats ne sont pas disponibles à une durée d'une thèse, mettons que c'est 3 ans, les résultats sur un sujet nouveau, 5 ans, la sélection de végétaux, 7-8 ans, maintenant qu'on utilise de la sélection assistée par marqueur, la génétique animale, 10 ans. Vous voyez que les constantes de temps de la recherche sont des constantes de temps en années, toujours, je veux dire, il est rare d'avoir une invention qui se met au point et qui se diffuse immédiatement. Donc on est obligé à chaque fois de penser dans quel contexte on va imaginer nos sujets de recherche de demain. Et c'est pour ça qu'on avait lancé avec le CIRAD cette prospective agrimonde, c'est-à-dire en quoi est-ce que cet événement démographique majeur va changer la manière de penser les questions de recherche pour nos instituts qui travaillent sur l'agriculture, l'alimentation, la forêt, le sol, l'eau, l'environnement, etc. Et quand on a fait cet exercice agrimonde, donc quand on fait une prospective, on regarde toujours ce qui s'est passé dans le passé, pour avoir une idée des tendances, et puis après, on fait des scénarios. Et la prospective agrimonde, c'est ce qu'on appelle une prospective normative, c'est-à-dire où on a dessiné les points d'aboutissement. On a comparé les tendances actuelles, ce qui se passerait si on laissait faire, business as usual, vous vous souvenez peut-être de ceux que ça intéresse du travail du millenium, où les gens regardaient la prolongation des tendances. Et puis, on a construit un scénario volontariste de celui d'une planète durable. Comment faire manger sur tous les continents de la planète ? Manger différemment, bien sûr, je suppose que je n'étais pas là pour vous écouter, malheureusement, mais je suppose que c'était une des choses que vous avez présentées. On a encore une diversité de cultures, une diversité de modes d'alimentation, une diversité de disponibilité alimentaire. Donc, dans la diversité, comment assurer les 3000 kcal par personne et par jour ? Retenez à peu près, c'est l'ordre de grandeur de ce qu'il nous faut comme disponibilité pour ingérer à peu près 2200 kcal par personne et par jour. Bon, bien sûr, pour un bébé, ce n'est pas pareil que pour une personne en pleine forme, que pour une personne âgée, mais je parle de moyenne. Si vous avez 2200 kcal absorbées, donc 3000 disponibles, vous mangez de manière diverse, mais vous satisfaisez vos besoins alimentaires. Donc, comment assurer de manière durable 3000 kcal à tous les habitants de tous les continents avec des modèles un peu différents ? Au Japon, disons poisson dominant, dans des pays comme l'Inde, lait, lait, végétaux dominant. Vous voyez, il n'y avait pas de besoin de normalisation. Donc, le nombre de kcal provenant des denrées d'origine animale variait selon les grands continents. Mais une quantité suffisante aussi de protéines animales, je suppose que c'est aussi une des questions que vous vous posez individuellement, collectivement, la place des protéines animales dans le régime alimentaire de demain. Donc, si je vais vite à la conclusion, tout ça, ça a duré quand même deux ans de travail, puis après des déclinaisons, c'est possible de nourrir 9 milliards d'habitants sur la planète de manière durable, mais à condition de changer quand même pas mal de choses. Et le premier déterminant de la possibilité de le faire, c'est ce qu'on mangera chacun. D'où l'importance d'être parti, comme vous l'avez fait, du consommateur et des modes de consommation. Le premier déterminant, c'est ce qu'on mangera. Je vous donne quelques ordres de grandeur, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Un Américain du Nord, actuellement, il demande 4800 kcal par personne et par jour. Alors, vous comparez 4800 à 3000 à 2200. 4800 kcal par personne et par jour disponibles. C'est-à-dire qu'il a... Bon, 4800. Donc, si nous, c'est à peu près 4000, vous pouvez actualiser les chiffres, mais c'est à peu près ça. Et si on considère que le modèle, disons, un certain nombre de pays sont en train de prendre la même voie que nous, c'est-à-dire que les gens, dans l'histoire de l'alimentation, il y a un très bon bouquin de Combris, pour ce que ça intéresse, de regarder l'histoire de l'alimentation, quand les civilisations sont améliorées, enfin, améliorées la condition humaine, la première chose, les gens demandent de manger assez. La deuxième chose, ils demandent de diversifier leur alimentation. La troisième chose, ils demandent d'avoir accès à des aliments d'origine animale, pour l'instant. Et puis après, on arrive à l'ère numéro 4, actuellement, de l'histoire alimentaire, où on a effectivement des demandes, disons, plus favorables nutritionnellement, donc un petit peu plus complexes que cette histoire de l'alimentation qu'on avait pu décrire dans les siècles passés. Donc, aujourd'hui, si on évoluait selon le modèle occidental, évidemment, c'est un cul-de-sac. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un scénario normatif. Les 3000 kilocalories, qui sont vraisemblablement moins que ce que, tous dans cet amphi, nous avons en disponibilité alimentaire tous les jours. Et deuxièmement, avec une proportion d'enrées d'origine animale inférieure à celle dont, vraisemblablement, nous disposons tous dans la salle tous les jours. Bon, mais quelque chose qui est bon pour votre santé et qui serait possible sur tous les continents. Donc, premier déterminant de la possibilité de nourrir les 9 milliards d'habitants, c'est ce que les régimes alimentaires, ce qu'on appelle dans notre jargon les régimes alimentaires, seront demain sur tous les continents de la planète. Deuxième déterminant, la diminution des pertes et gaspillages. Bon, on a donné des ordres de grandeur dans un rapport FAO, 30%. Je ne suis pas sûre que les 30% soient exacts, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de pertes et gaspillages. En France, il y a eu des études en Grande-Bretagne et aux États-Unis assez sérieuses sur les pertes et gaspillages. En France, par exemple, c'est 7 kilos de nourriture pas ouverte du tout par habitant et par an. Vous voyez, il y a des ordres de grandeur de choses qui sont quand même significatives, même si ce n'est pas les 30%. Et puis, il y a ce qui se passe chez le consommateur, mais il y a ce qui se passe dans toute la chaîne. Dans certains pays moins avantagés, les pertes sont plutôt aux champs, quand vous avez des criquets qui envahissent les champs. Dans d'autres, c'est la conservation dans les silos, le problème de la qualité de la conservation dans les silos et les denrées qui sont gâchées dans les silos. Dans d'autres, c'est dans le circuit de restauration ou chez le consommateur. Mais quoi qu'il arrive, les pertes et gaspillages, c'est quand même plusieurs dizaines de pourcents. Je n'adopte pas le 30%, mais c'est quelques dizaines de pourcents. Donc, c'est vraiment quand même un phénomène significatif. Quand on communique là-dessus, bon, alors après, on n'agira pas au même endroit, évidemment, selon le pays dans lequel on se trouve. Le troisième facteur, et ça, vous n'y attendez peut-être pas, parce que c'est très, disons, c'est très contre-intuitif, au moins en France, c'est l'importance qu'il existe un commerce international. Pourquoi ? Parce qu'en période... Bon, d'abord, il y a des zones du monde qui ne seront jamais autosuffisantes, massiquement. en alimentation. Et puis, les accidents climatiques. L'Australie a eu un accident climatique majeur, des continents qui n'avaient jamais expérimenté ce type d'aventure. Eh bien, les échanges sont, à ce moment-là, la manière d'assurer une certaine bouée de sécurité, parce qu'il n'y a pas des accidents partout et au même moment dans le monde entier. Et puis, bien sûr, notre hypothèse, c'était que tout ça était produit par des systèmes durables, ce qu'on a appelé des systèmes agricoles et alimentaires durables. Et c'est peut-être à ça que je vais m'attarder pendant mon exposé. Alors, je voulais donc vous faire parcourir en très peu de temps d'agrimonde vers toutes ces transitions qui se trouvent remises au goût du jour du fait des changements majeurs, 3 à 6 milliards, 7 milliards, 9 milliards. Vous voyez bien que sur la planète, ça ne s'est jamais produit et que ça pose des questions d'un ordre de grandeur bien supérieur à tout ce que l'histoire nous a enseigné. Donc, c'est la première chose, c'est comment nourrir le monde en 2050. Alors, moi, je le prends dans l'autre sens, c'est-à-dire que je pars des productions durables et puis après des transitions nutritionnelles pour la santé animale pour arriver au concept de systèmes alimentaires qui est celui qu'on essaye de développer en ce moment. Alors, je vais essayer de ne vous parler que de choses dans lesquelles, je veux dire, on a chacun une expérience, mais en particulier, personnellement, j'ai travaillé. Alors, ce qui est paradoxal dans cette situation mondiale dont je vous parlais, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, tout le monde ne mange pas à sa faim. Le nombre de personnes qui sont sous-alimentées, vous l'avez vu, avaient une tendance à diminuer extrêmement régulièrement. Vous le savez peut-être, je crois qu'il y a un bouquin qui vient de paraître là-dessus, la pauvreté dans le monde a diminué. Le nombre de gens qui ont faim ont diminué. Tout ça était, mais massiquement, tout ça était vrai jusqu'en 2014. Malheureusement, le nombre de conflits s'est remis à augmenter. Les statistiques 2018 de la FAO sont terribles, parce qu'on pensait tous que tout était en progrès continu dans nos domaines, dans le domaine de l'alimentation du monde. Et malheureusement, c'est essentiellement un problème de nombre de conflits et d'inaccessibilité physique, mais aussi, on y reviendra tout à l'heure, parfois un problème de pauvreté et de pouvoir d'achat. Et alors, pendant que le nombre de gens qui ont faim est quand même encore très significatif, plus de 800 millions de personnes, difficile à estimer, mais à peu près ça, pendant ce temps-là, le nombre d'obèses augmente, et dans tous les continents. Et comme vous le voyez, en plus, c'est intéressant de voir que... Alors j'ai mis les hommes et les femmes, parce que c'est pas dans les mêmes pays que les femmes sont obèses et que les hommes sont obèses. C'est une question de facteur culturel. Il y a des pays dans lesquels c'est un signe de richesse que la femme soit obèse. Donc vous voyez que c'est dans tous les pays du monde, mais c'est typé en fonction de la culture de ces pays du monde. Donc vous voyez bien qu'on parle déjà de choses un petit peu complexes. Donc la situation alimentaire mondiale ne se simplifie pas. Globalement, et malgré les incidents de ces dernières années, le nombre de gens qui ont faim est moins important que dans les années passées. mais en même temps, il y a des gens qui ont des problèmes de santé majeurs du fait de l'excès. Alors c'est bien un peu l'histoire scientifique que je voulais vous raconter. Auparavant, et je pense l'histoire de l'AFAO, je sais pas si vous avez eu le temps de le faire, l'AFAO, d'abord, elle s'est intéressée qu'à la production agricole. Est-ce qu'on produisait assez en quantité ? Après, elle s'est rendue compte qu'il y avait des problèmes de mycotoxines, d'aflatoxines, donc des problèmes de santé majeurs. qui faisaient qu'il fallait regarder la qualité du produit. On parlait qualité du produit. Le troisième élément, mais c'est assez récent, puisque c'est le prix Nobel à Armatiassen qui a mis ça en évidence, c'est qu'une famine est le signe que des gens n'ont pas assez à manger, c'est extrêmement profond. Mais pas qu'il n'y a pas assez à manger. Aujourd'hui, sur la planète, il y a assez à manger pour tout le monde. Et pourtant, il y a 820 millions de gens qui sont vraiment en situation de sous-nutrition grave. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas assez à manger sur la surface de la Terre. Il y a largement assez. C'est un problème d'accès. Et Armatiassen a mis en évidence le fait que c'était un problème à la fois d'accès physique, mais lui a travaillé essentiellement sur l'accès économique, sur la pauvreté et la disponibilité économique. Donc, après avoir parlé seulement production agricole, produit, qualité du produit, on a pensé à l'accès à la fois physique, parce que la plupart des zones où les gens ont faim, ce sont des zones de conflits, de guerres. Donc c'est un problème, disons, beaucoup plus politique. Et puis, donc, l'accès économique. Lorsqu'on parlait, donc, de, disons, l'histoire classique, je parle FAO, mais la FAO n'est jamais que le signal de ce qui s'est passé dans l'histoire classique de notre monde agricole et alimentaire, au fond, quand on réfléchissait au futur de l'agriculture, vous voyez, ça doit être un travail d'un des Big Four, je ne sais plus, BCG ou quelque chose comme ça, Bonston Consulting Group, qui imaginait l'avenir de l'agriculture en 2030, y pensait facteur de production. Donc les semences, les matières fertilisantes, les produits phytosanitaires, la mécanisation de l'agriculture, l'automatisation, les machines, vous voyez, et comment est-ce qu'on peut imaginer que la numérisation, que les améliorations génétiques, enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer l'ensemble des facteurs techniques qui peuvent faire progresser l'agriculture ? Et c'était, disons, et c'est encore, d'ailleurs, une des vues dans le monde. Moi, je m'amuse parce que quand j'étais membre au comité d'experts de l'AFAO, en sécurité alimentaire, on avait toujours deux écoles, je pense que Patrick Caron, qui est dans la salle, doit vivre la même chose. Il y a plusieurs écoles de pensée au niveau mondial qui ne sont pas antagonistes, d'ailleurs, parce que je pense que c'est dans la synthèse qu'on trouvera la solution. Mais il y a une école de pensée qui croit toujours que c'est avec l'objet technique, la biotechnologie, avec l'innovation ponctuelle qu'on va nourrir la planète. Et puis l'approche un petit peu plus, ce qu'on appelle holistique, pour utiliser des grands mots, c'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder le système pour voir comment on peut s'en sortir. Vraisemblablement, il faut penser le système avec en plus des innovations techniques, mais je veux dire, il faut converger. Mais il y a souvent une polarisation du débat entre ces deux approches. Disons que traditionnellement, la science française est un petit peu plus sur l'approche système. Je dis un petit peu plus, sachant qu'il y a là aussi des différences. Alors là, je vais vous raconter une histoire personnelle en cinq minutes, parce que sinon, ce sera assommant pour vous. Lorsque, donc, il y a un ministre de l'Agriculture qui est nommé au ministère de l'Agriculture, il s'appelle Stéphane Le Foll, il arrive et il dit, c'est quand même embêtant politiquement, l'agriculture est toujours opposée à l'environnement. Il doit bien y avoir des moyens de pratiquer une agriculture compatible avec l'environnement. Donc, il nous convoque et il nous dit, est-ce que vous pourriez travailler là-dessus ? Est-ce que c'est possible d'imaginer des modes de production agricole, à grande échelle, qui permettent de rendre compatibles production économique et environnement ? Donc, bêtement, on accepte le défi, puis on se met à bosser. Et puis, alors, on commence à se gratter la tête. Vous connaissez les chercheurs, ils cherchent d'abord à décomposer la question en choses préhensibles, en choses sur lesquelles ils peuvent travailler. Alors, d'abord, on parle d'environnement. Mais c'est quoi, l'environnement ? Est-ce que c'est la contribution au changement climatique ? Est-ce que c'est la pollution des eaux ? Est-ce que c'est la vie dans le sol ? Est-ce que c'est la biodiversité ? Est-ce que c'est un environnement à court terme, un environnement à long terme ? Donc, on commence à... Et là, vous voyez les composantes. On essaye de regarder, donc, qualité de l'eau, sol, phosphore, quantité d'eau, énergie, etc. Qualité de l'air, puisque l'agriculture a aussi un gros effet sur la qualité de l'air. Et puis, on commence à regarder l'économie. C'est pas pareil. Un agriculteur, qu'est-ce que ça veut dire, bien gagner sa vie ? C'est pas pareil quand vous avez 60 ans et quand vous avez 20 ans. Quand vous avez 20 ans, il faut que vous arriviez à rembourser vos prêts. Quand vous en avez 60, il faut que vous arriviez à transmettre une exploitation viable. Et donc, les critères économiques ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, on s'est mis à décomposer les critères économiques. Et puis après, on est allé, on a pris notre bâton de pèlerin et on s'est dit, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à pratiquer, en France, donc notre champ était la France à l'époque, et est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à pratiquer des agricultures qui sont à la fois rentables et, disons, positives pour l'environnement. On en a rencontré, il y a quand même plusieurs réseaux, c'est des dizaines de milliers d'agriculteurs qui ont en général en groupe parce que ça demande d'innover et on est un peu rassuré quand on peut discuter avec des collèges. Avec des collègues, c'est un peu comme les consommateurs, c'est plus efficace quand ça se traite en groupe, le changement. Donc, il y a déjà des dizaines de milliers d'agriculteurs qui pratiquent ce qu'on a appelé, ça, ça a été le mot politique, l'agroécologie. Et puis, après, on s'est dit, mais en théorie, est-ce que dans ce dont on dispose, techniquement, dans ce que les techniciens et les chercheurs connaissent, est-ce qu'il y a des moyens de pratiquer des systèmes d'exploitation économiques, positivement économiques et positifs pour l'environnement ? Et à ce moment-là, on s'est mis à combiner et on a vu qu'à peu près pour tous les systèmes d'exploitation que vous rencontrez en France, il y a les solutions qui existent, les solutions techniques qui existent pour avoir une économie satisfaisante pour l'agriculteur qui pratique ces modes de production nouveaux. Donc, et là, j'ai mis un exemple, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à lire sur le radar, on avait y compris embarqué ce qu'on a appelé des paramètres un petit peu plus sociétaux, le bien-être animal, on considérait que dans notre cahier des charges, il y avait aussi d'assurer le bien-être animal, vous voyez, d'assurer la santé. Donc, on avait mis quelques paramètres qui ne sont pas tout à fait environnementaux, mais dans l'inconscient des gens, quand vous parlez environnement, il n'est pas rare que les gens pensent aussi santé globale, bien-être animal et qualité du travail. Et après, on a appliqué ça à peu près tous les types de systèmes d'exploitation qu'on a en France. Là, je vous donne un exemple un peu plus complexe, parce que c'est plus amusant, donc des systèmes de bouvins-viandes naisseurs à très bas intrants. Est-ce qu'il était possible de transformer le système dominant ? Le système dominant, c'est le rond que vous voyez au milieu, là, presque au milieu. Est-ce qu'il était possible d'avoir un jeu de pratique qui permettait de bouger les résultats économiques et environnementaux de l'exploitation en question ? On travaillait sur la base exploitation. Alors, la réponse est oui. Donc, on avait comme objet... Donc, vous voyez ce qui pose problème et ce qui s'améliore. Donc, la rentabilité s'améliore, les charges sont meilleures, les charges variables sont plus... Non, les charges variables augmentent, la valeur ajoutée augmente, l'endettement diminue, l'énergie directe est plus favorable, énergie indirecte plus favorable, l'eau plus favorable, quand c'est à l'extérieur, c'est plus favorable. Phosphore, c'est mieux. Alors, après, vous essayez de voir ce qui pose problème. Il y a un problème de compactage et il y a un problème de temps de travail. Donc, il est rare que vous gagnez sur tous les tableaux. C'est l'avantage de travailler avec ce type de radar quand vous regardez quelque chose d'un peu complexe. Donc, on voit quand même que vous trouvez des ensembles de pratiques qui permettent de largement améliorer et la situation économique et la situation environnementale de ces exploitations. Donc, on est arrivé avec notre travail pour le ministre puisqu'au fond, la question, c'était de savoir si c'était faisable techniquement. La deuxième question, ça a été, mais comment faire en sorte que ces nouvelles pratiques soient adoptables ? Et c'est là qu'on arrive à la même question que la personne qui parlait avant, c'est-à-dire comment faire en sorte que les acteurs aient envie de changer ? Et c'est là qu'on voit très vite qu'un acteur ne peut pas changer tout seul. C'est ce que les spécialistes des transitions appellent les verrouillages. C'est-à-dire, vous avez un agriculteur, il est livré par des fournisseurs, il livre à un négociant à une coopérative qui elle-même livre à un transformateur et puis il y a un consommateur qui a une demande. Et donc, il est à peu près, enfin, il est très difficile, sauf pour les pionniers qui acceptent de prendre le risque de changement parce qu'ils ont les aptitudes à gérer ces risques de changement, il est très difficile de changer tout seul dans un système qui ne change pas. Donc, on a essayé de mieux caractériser, identifier les systèmes, ça je vous l'ai dit, on l'a fait à partir de démarches des agriculteurs de terrain qu'il avait déjà fait, des centres techniques, des travaux de recherche. On s'est dit, on a regardé ensuite si c'était possible que les agriculteurs changent. Les programmes de lycée agricole, pour l'instant, enfin avant, puisque maintenant ça a commencé à changer, avant, ils ne donnaient que des outils ponctuels. Vous avez une maladie, vous avez un produit pour soigner la maladie. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire, en fait, pour arriver à faire ces changements, il faut regarder le changement de tout le système, l'arrangement dans le paysage, il faut regarder la succession des cultures. Vous voyez, des choses qui vont demander de regarder un ensemble de choses et donc de changer les formations délivrées, notamment dans les lycées agricoles et donc de reformer les profs. Les profs, ils ont été formés à l'époque où il y avait une autre approche. C'est un peu comme un médecin quand on leur dit mais c'est plus l'antibiotique, c'est la résilience globale qu'il faut travailler. C'est une formation différente. Donc, là, je ne vais pas m'attarder, mais il fallait changer les formations et c'est ce qui est en cours. Les programmes de BTS ont été changés, les profs de lycée ont eu des formations, etc. Après, il y a la difficulté d'accompagner la transition. Je vous donne un exemple. La coopérative Terena dans l'ouest de la France a décidé de faire des fiches pour ses membres avec les nouvelles pratiques qui seraient possibles d'adopter pour le lait, enfin, pour les différents types d'exploitation qui sont leurs coopérateurs. Et donc, leurs conseillers ont été formés à accompagner le changement. Sachez que seulement la moitié des conseillers ont accepté de suivre cette formation qui leur permettait d'accompagner l'agriculteur dans ce changement assez fondamental. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le fait qu'il y a tout un ensemble de gens et d'opérateurs qui bloquent le système malgré eux parce que changer, c'est plus difficile. Le confort, il est dans l'habitude. Le discomfort, disons qu'une position moins confortable est dans le changement. Donc, il faut aller arriver à accompagner la transition des groupes par un conseil renouvelé, donc la formation des conseillers. Et puis, bien sûr, essayer d'identifier tous les blocages au niveau des cahiers des charges du collecteur. Si vous remettez de la diversité dans les variétés de blé que vous semez, vous avez un problème pour le collecteur qui, lui aussi, doit s'organiser parce que le panificateur, etc., vous voyez bien que tout ça, c'est en cascade. Donc, il faut lever les blocages en par an. Donc là, on avait vu les distributeurs, les transformateurs, enfin, tous les groupes d'opérateurs, ceux qui avaient changé, pour leur demander pourquoi ils avaient changé et ce qui avait été une difficulté pour changer leur pratique. Et c'est extrêmement intéressant d'essayer d'identifier tout ce système qui fait qu'il est difficile de rebâtir un système différent à côté. Et c'est notamment dans le cadre de ce projet agroécologique que l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France, Agrénium, a été créé. Une des idées du ministre de l'époque, qui serait importante d'arriver à revivifier au jour le jour, c'était que pour reformer ces conseillers, pour reformer les enseignants, il fallait mobiliser tout le dispositif d'enseignement supérieur et de recherche du pays parce que c'est des milliers de personnes auxquelles il fallait redonner des nouveaux concepts et des nouveaux outils. Donc c'est une transition qui est en route, celle et en tous les cas en France, de fait, le nombre d'exploitations qui passent à l'agroécologie n'arrête pas d'augmenter et on parle là aussi, vous parliez de la belle tout à l'heure et de difficulté de fond d'embarquer le consommateur dans cette affaire par une information simple, on parle maintenant d'étiqueter les exploitations à haute valeur environnementale de niveau élevé pour que le consommateur qui en a envie parce que votre génération est en général extrêmement demandeuse de choisir des produits, c'est-à-dire de voter par son assiette, c'est-à-dire d'influencer le système par son assiette pour qu'il y ait un étiquetage compréhensible par le consommateur non pas en lui montrant le radar et les pratiques de l'exploitation parce que ça c'est illisible mais par un logo ou par une appellation qui permettrait de repérer ces exploitations à haute valeur environnementale et c'est bien quand tous les acteurs y compris le consommateur pourront repérer et donc agir sur le système qu'on aura des moteurs de changement encore plus efficaces que les seuls moteurs qui ont été mis en place aujourd'hui. Alors, j'étais un petit peu longue. Deuxième, donc, première chose c'était les transitions dans les systèmes agricoles. là je partais de l'exemple français mais ce qui est extrêmement intéressant c'est que l'AFAO a amplifié ce travail sur l'agroécologie. Vous savez que un peu partout dans le monde il y avait des démarches c'est l'Amérique du Sud bien sûr qui était pionnière mais même en Chine lors du colloque de l'AFAO dans ma table ronde il y avait un Chinois qui a présenté les expériences. Dans les différents pays il y a des gens qui pratiquent ces nouveaux types d'agriculture avec double composante économique et environnementale. Et une des motivations au changement de certaines agricultures ce sont ces événements climatiques extrêmes qui font qu'on a intérêt à avoir des exploitations ce qu'on appelle plus résilientes. Donc vous voyez là j'ai fait figurer les catastrophes liées au climat et leur influence sur l'agriculture et l'élevage. Vous voyez que ce sont les sécheresses qui provoquent les dégâts les plus importants mais sachez qu'en France on a eu des études sur les types d'exploitation qui résistaient le mieux notamment quand les prix sont volatiles et les exploitations laitières autonomes ce qu'on appelle autonomes qui achètent moins de fourrage à l'extérieur se sont révélées beaucoup plus résilientes sur plusieurs années que les exploitations laitières dites classiques. Vous voyez donc vous pouvez avoir des motivations à changer qui maintenant sont plus du domaine de la résilience c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut assurer un revenu à disons qui à certaines années va être moins bon mais qui en moyenne va être meilleur et va permettre de résister aux amplitudes de variations soit climatiques soit de variations des prix qui sont souvent le souci numéro un et notamment quand je vous parlais d'exploitation laitière. Alors mon deuxième point sur ces transitions c'est ce qui se passe du point de vue nutrition du point de vue alimentation du consommateur. Là je vous l'ai mis parce que c'est sans doute aussi un peu contre-intuitif. Alors dans la salle on n'a que des initiés mais demandez aux gens que vous connaissez si la consommation de viande dans le monde augmente. Il n'y a pas beaucoup qui voient à peu près ce qui se passe dans le monde. Ça c'est les statistiques FAO sur l'évolution de la part des calories d'origine animale dans tous les pays du monde. Ça augmente partout sauf dans nos pays où par exemple en France à partir de la fin des années 80 on a commencé à avoir une inflexion notamment dans la consommation de viande bovine qui était plus chère que les autres donc avec un effet prix certes mais aussi avec un effet modération de la consommation pour certaines catégories de population qui avaient le choix et qui faisaient le choix de diminuer ou pour certains de supprimer mais avec un équilibre diététique assuré par ailleurs la consommation. Mais dans le monde entier la tendance c'est d'en demander plus quand je vous racontais l'histoire de l'alimentation de Combris toutes les civilisations ont connu cette évolution-là et je vois pas au nom de quoi nous arriverions à faire en sorte qu'il y ait moins de demandes de viande dans les pays du monde qui en ont bien besoin pour leur équilibre en micronutriments. Donc on se trouve face à une tendance lourde qui sera l'augmentation de la demande de produits d'origine animale. Même si en Inde ça va être le lait vous savez que l'Inde est le premier pays consommateur de lait au Japon ça va être plutôt les poissons si en Chine ce sera plutôt les porces et volailles enfin je veux dire il y a une diversité de modèles culturels et de modèles de production mais il y a une demande pour tous les pays et surtout pour les pays les moins avantagés il y a une demande sans aucun doute qui va continuer à croître. Dans les pays ce qu'on appelle riche ou middle income c'est-à-dire de revenus moyens on commence à voir ce que je vous disais qu'on voit en France c'est-à-dire au contraire la demande de modérer certains produits d'origine animale ou globalement la consommation de produits d'origine animale sachant que de toute façon nutritionnellement on avait dépassé ce que sont nos besoins nutritionnels stricts dans ces produits en tous les cas quand je parle de la France. Donc on se trouve il faut chaque fois qu'on pense problème alimentaire il faut un peu distinguer la tendance mondiale de ce qui se passe dans telle ou telle zone du monde et notamment les zones qui ont des revenus et le choix de leur mode de consommation. Donc je vous parlais tout à l'heure de nutrition et de malnutrition alors là c'est pour parler des différentes formes de malnutrition puisque vous avez cohabitation aujourd'hui des 20% plus de 20% d'obésité chez l'adulte avec les retards de croissance l'anémie chez les femmes les enfants qui sont rachitiques ce qu'on appelle rachitiques et les 10% d'enfants en excès pondéral donc la situation nutritionnelle mondiale je veux dire là aussi on ne peut pas faire de résumé simple il va falloir chaque fois se demander quelle est la situation non seulement du pays mais parfois même dans un village vous avez cohabitation de familles avec des différents statuts nutritionnels qui appellent des diagnostics différents donc aujourd'hui dans le monde vous avez cohabitation d'excès et de ce qu'on appelle les déficiences en micronutriments ça doit être quelque chose comme 2 milliards de personnes qui ont une déficience en micronutriments parfois grave comme quand il s'agit d'anémie chez les femmes enceintes ou de il y a des micronutriments essentiels notamment au développement de l'intelligence des enfants et des choses comme ça donc il ne faut pas croire que c'est du gadget quand on parle de déficience en micronutriments c'est parfois des handicaps extrêmement lourds voilà donc transition nutritionnelle à l'oeuvre et mais nécessité comme le montrait la diapo précédente mais nécessité de réfléchir aux sources au type de malnutrition et aux manières d'avoir d'amorcer d'encourager comme vous l'avez fait avec vos consommateurs en Hollande d'encourager des transitions nutritionnelles individuelles et collectives troisième trip de nutrition et là je ne sais pas s'il y a des étudiants qui travaillent sur les problèmes de santé animale ou de santé des plantes mais comme Agrinium l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France est aussi dans ce domaine là je ne voulais pas oublier les transitions sanitaires alors il y a des transitions sanitaires là donc c'est un travail de l'OMS en 2016 du fait des changements climatiques et ça il va falloir je veux dire c'est un contexte nouveau qu'il faut prendre en compte mais il y a une autre transition sanitaire que je suppose vous avez en tête étant un petit peu du domaine la migration des parasites et des espèces invasives il y a eu une très belle publication de Nature au moment où il y avait ces épidémies en Asie vous savez les volailles qui avaient des maladies et qui avaient montré que quand une maladie dépassait un rayon quand les animaux malades dépassaient un rayon de 100 km on ne savait plus la maîtriser ça veut dire que ça allait devenir une maladie mondiale c'est à dire que le nombre d'échanges soit par voyage soit par échange de biens commerciaux dans le monde est tel que maintenant on ne peut plus considérer que les maladies sont régionalisées pour ceux qui connaissent les démarches sanitaires auparavant on parlait de grandes régions sanitaires maintenant on fait de la surveillance partout et avec autant d'attention parce qu'au-delà de 100 km de toute façon ça voyage tellement que ça ne se maîtrise plus et là aussi ça veut dire repenser les politiques les pratiques les incitations et les formations et les formations des acteurs bref vous avez compris dans cet exposé extrêmement lapidaire sur ces sujets d'état de l'alimentation dans le monde que tout est en transition le facteur des sources à mon avis étant le facteur démographique mais vous pouvez dire aussi que le facteur démographique est là parce que l'état de la santé s'est amélioré etc je ne dis rien n'est indépendant maintenant on utilise ce mot de nexus vous savez en fait la santé l'alimentation l'énergie la croissance tout ça au fond on est obligé de les penser ensemble le système qu'on est obligé de penser est beaucoup plus vaste et je voulais conclure par cet article dont Patrick Caron est le premier auteur qu'on a copublié en 2018 que je cite là qui est en libre accès pour ceux que ça intéresse par internet et au fond qui essaye de se demander quelles sont les transformations pour un développement durable demain pour que les personnes puissent manger partout sur tous les continents et comment penser à la fois climat alimentation aménagement des territoires voyez tout ce qui fait système maintenant et qu'on ne peut plus considérer de manière indépendante voilà merci de votre attention merci Marion on prend deux questions parce que il faut quand même arriver à faire une pause alors on commence en haut oui bonjour merci beaucoup j'avais deux petites questions l'une sur ce que vous avez montré sur la transition vers l'agroécologie je me demandais parce que si j'ai bien vu il y avait un facteur sur la pénibilité du travail et je me demandais si vous aviez regardé la main d'oeuvre et si en fait on était un petit peu obligé d'augmenter la main d'oeuvre si on voulait faire la transition vers l'agroécologie ma deuxième question c'était quand vous parliez de la tendance à la baisse de la consommation de viande dans les pays occidentaux j'ai vu il n'y a pas longtemps mais je ne suis pas très sûre que c'était peut-être mis en doute par le fait que les données sur les consommations away from home enfin les consommations en dehors du foyer sont assez mauvaises mais je ne savais pas en fait je ne sais pas si vous avez plus d'informations là-dessus merci alors la première je peux répondre parce qu'on a travaillé dessus la deuxième je vous renverrai aux bonnes sources ce sera plus sûr donc sur le travail oui une des difficultés lorsque vous avez une transition vers l'agroécologie c'est que par exemple pour les cultures vous avez besoin de plus de temps d'observation puisque l'idée c'est pas de faire de traitements préventifs et généraux mais d'appliquer le produit où il faut quand il faut donc évidemment vous avez un temps de travail qui augmente sauf à faire intervenir ce qui se fera certainement tous ces outils digitaux qui permettront d'avoir des interventions plus précises et plus efficaces et donc où j'espère on arrivera à avoir à la fois l'environnement et l'économie grâce à l'apport de technologies qui vont assister les personnes mais dans tous nos systèmes observés et donc dans tout ce qu'on a mis dans le rapport effectivement vous voyez que le problème de temps de travail et pénibilité ça régresse et donc ça veut dire que ça augmente le temps de travail en fait c'est essentiellement le temps de travail donc oui c'est un facteur limitant et c'est là qu'on peut penser que la digitalisation peut être une manière de réussir vous voyez d'arriver à réussir sur l'ensemble des rayons de la route de bicyclette votre deuxième question donc c'est une question vraiment sur les sources statistiques non je ne crois pas qu'on remette en doute les sources statistiques parce qu'il y a des faits mais là il faut que vous vous voyez enfin c'est les données credoc regardez les credoc les enquêtes INSEE les sources c'est CECODIP credoc INSEE et il y a des laboratoires qui sont spécialisés et là dessus donc je vous renvoie plutôt aux gens compétents moi je ne suis jamais qu'une utilisatrice de données mais qui ont l'air quand même assez robustes est-ce qu'il y a une autre question qui serait la dernière alors là-haut merci j'ai une question sur la transition alimentaire et nutritionnelle ce que je me demande c'est que on voit que ce sujet est très présent dans les pays du nord aller vers la transition alors que dans les pays du sud l'inquiétude c'est d'abord d'assurer la sécurité alimentaire et donc est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une tendance de pousser tout le monde vers la transition alimentaire alors qu'il y a des autres qui sont encore en retard et qu'il faut d'abord les accompagner à assurer la sécurité alimentaire avant de passer au cap de transition alimentaire parce que quand on va parler d'agroécologie dans beaucoup de pays du sud ils pratiquent l'agroécologie au quotidien sans le vouloir ou non et donc finalement est-ce qu'il n'y aura pas une tendance à la généralisation de transition alimentaire alors que sectoriellement il y a des problématiques assez différentes alors il y a effectivement une différence selon les endroits par contre elle n'est pas exactement celle que vous dites on a déjà de l'obésité dans les pays d'Afrique pauvre on a déjà de l'excès de sucre et du diabète qui augmente à vitesse grand V les maladies ce qu'on appelle les maladies métaboliques donc non infectieuses sont maintenant la première source de morbidité et de mortalité dans le monde et quels que soient les continents c'est-à-dire paradoxalement la vitesse de transition par exemple en Chine je crois que c'était la dernière fois que j'ai regardé c'était un enfant sur trois qui était obèse à Shanghai c'est-à-dire qu'en fait vous avez eu en quelques dizaines d'années ce que d'autres pays ont connu en plusieurs siècles donc l'accès au sucre facile l'accès aux graisses facile ces calories sont moins chères que les autres un problème souvent d'ailleurs qui est plus fort dans les populations défavorisées que dans les populations favorisées donc un problème d'éducation nutritionnelle derrière donc vous avez une vraie différence une vraie différence de situation mais comme je le montre là l'obésité chez l'adulte et je vous l'avais montré sur les auparavant c'est pas du tout un monopole de pays riches quand vous voyez l'évolution de l'obésité chez les voilà c'est sur tous les continents Southern Africa c'est la numéro 1 pour les femmes sur l'obésité des femmes North Africa and Middle East numéro 2 vous voyez ce que je veux dire Central America numéro 3 donc c'est pas du tout une différenciation pays dit riche pays dit moins riche pas du tout c'est une différenciation souvent population défavorisée population favorisée dans le même pays parce que quand vous êtes plus éduqué quand vous avez plus de pouvoir d'achat vous pouvez acheter des calories plus diversifiées souvent l'accès aux fruits et légumes est plus coûteux que l'accès au sucre et aux graisses de base donc c'est une différenciation par type de population mais plus du tout par géographie ensuite l'agroécologie effectivement vous pouvez dire l'agroécologie c'est ce que pratiquaient nos ancêtres mais non maintenant on pratique une agroécologie beaucoup plus technique si j'ose dire et je peux là le CIRAD serait mieux placé que moi pour vous donner des exemples concrets mais moi là je les ai lus je les ai pas pratiqués à titre personnel mais la rétention d'eau avec les ailes en Afrique enfin il y a des il y a de la vraie pratique d'agroécologie qui améliore le revenu des agriculteurs et partout dans le monde et c'est pas retourner un siècle en arrière c'est faire de l'agroécologie qui permet d'avoir des sols plus vivants qui permet de retenir l'eau qui permet vous voyez donc il faut pas opposer c'est pas l'agroécologie de grand papa versus l'agriculture moderne biotechnologique et c'est pour ça que je vous dis que vraisemblablement l'étape 3 elle sera même dans la synthèse peut-être grâce au digital ou autre entre ces approches systèmes et l'incorporation des innovations techniques enfin on a déjà pas mal d'exploitations dans nos pays qui font cette synthèse ce qu'on appelle l'agriculture de précision c'est bien déjà la synthèse entre ces objectifs difficiles à rendre compatibles mais grâce à l'incorporation de techniques d'outils de suivi de capteurs de tout ce qu'on appelle outils digitaux donc voilà on a vraiment une différenciation et en ça je vous suis totalement mais elle n'est plus une différenciation par continent ou par pays bien je vous propose qu'on s'arrête maintenant on fait un quart d'heure de pause et on fait un quart d'heure Sous-titrage FR ?